On passe à ma mère On vient de faire le tour des Annapurna, ça nous a pris 10 jours et c'était la première fois qu'on faisait un gros trek comme ça. C'était pas facile. C'est notre premier jour. Après les galères d'hier en voiture. Le premier pas sur le Chakue des Annapurna. Premier jour sur 10, 11, 12, on sait pas. On voit nos premières montagnes enneigées. Ça c'est un mont, je sais plus le nom, il est à 6000. Ça monte hein ? Je sais pas si c'est la première difficulté du trajet. En tout cas, ça grimpe bien. Je pense qu'on avait sous-estimé à quel point c'était compliqué. Parce qu'en fait, en soi, le trek n'est pas dur puisque c'est 5-6 heures de marche par jour. Donc ça, ça va. Mais ce qui est dur, c'est qu'il faut le tenir pendant 10 jours. Qu'il faisait très 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 froid. Et surtout, je pense que le truc qui nous a le plus perturbé, c'est l'attitude. On pensait pas que ça agissait autant sur notre corps. Non seulement c'est éprouvant physiquement de marcher toute la journée. Mais en plus de ça, quand t'arrives le soir dans les tea houses, les auberges de jeunesse, il y a pas de chauffage. Il fait hyper froid. Genre là, on a tout sur nous. On a des petites couettes et il fait trop froid. On peut même pas sortir de notre lit. Et en plus, on est allé prendre une douche. J'ai failli faire une hypothermie. Tellement il faisait froid. La douche, elle est quasiment dehors. Et elle dépasse pas les 35 degrés. C'est horrible. Qui souvent, il y a à l'extérieur avec les filets d'air froid qui passent. Et là, c'est ton petit pommeau d'eau chaude. Quand il y a de l'eau chaude. Du coup, le corps, il se repose jamais et jamais. Genre détendu, relax quoi. Donc en fait, pris indépendamment, ça va. Le trek est OK. Mais quand t'as ces trois trucs et que t'as le combo. Franchement, bah on a hyper galéré. C'est raide hein. Énormément. En fait, on prend tout le dénivelé sur la dernière heure. On est en train de se faire 300 mètres de dénivelé. En direct. C'est pas un joli cadeau d'anniversaire ça ? Non. Ouais, je souffle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Karine. Joyeux anniversaire. Attends, je passe un peu. Oui. Et bon, j'ai encore choisi parfois là. Bon anniversaire. T'as privatisé ? Oui. L'endroit ? Merci. Il fait un petit peu froid par contre. J'ai demandé le chauffage. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Il fait soleil, mais nos corps se réchauffent. On est presque réparés de partout avec nos médicaments. On a un peu froid. Mais surtout, deuxième crevaison. On a un peu froid. Il fait relève. Oui. Il est bien. Il est bien. Il yaut. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. On est parti pour une marche d'acclimatation, on a dormi à 3600 d'altitude et là on va monter à 4600 d'altitude en 7 km donc ça va monter assez raide et c'est pour que notre corps s'acclimate à l'altitude et on redescend dans la même journée à 3600 là où on a dormi. Ce qui est cool c'est qu'on n'a pas nos sacs aujourd'hui, qu'on a retrouvé le soleil qu'on avait perdu depuis deux jours et qu'il y a eu de la neige cette nuit du coup tout est magnifique. Ça va être une bonne journée. Un petit mot Karine ? Je suis trop contente qu'il y ait du soleil, ça m'a reboosté. Tu en es partout ? Elle était toute blanche. C'est vrai ? Ça fait deux heures qu'on marche. Ça va, ça se passe bien. Le soleil commence à se cacher un petit peu, ça c'est moins ouf. Il y a de plus en plus de neige. On a fait une petite pause à 4000 d'eau où il y avait un petit restaurant. Et là on est reparti, il nous reste une heure et demie. On a sorti l'écran de pont. Comment ça va devant, ton ressenti ? Ça va mais il y a ma cloque qui a explosé je pense, du coup j'ai un peu mal aux pieds. Mais sinon ça va, doucement mais sûrement. On ne pensait pas que le trek allait avoir autant un impact sur notre physique et notre mental. En vrai je pense qu'on n'était pas du tout préparé, pas assez préparé, pas assez équipé. Malgré que j'avais fait beaucoup de recherches sur le trek, je savais qu'on allait être en altitude et tout, j'avais pas... comment dire... On vient de monter tout ça. Je crois qu'on n'est pas en train de calculer ce qu'on fait. C'est quand même sacrément n'importe quoi. Ce qu'on vous a pas dit c'est que c'est une marge d'acclimatation, mais tout en haut il y a un lac gelé à voir. Et c'est aussi l'une des plus belles vues tout au long de la marche de ce trek. Ça commence à être long non ? Ouais ! On est en mode zombie. Juste on marche, on regarde par terre et on avance. Je crois qu'on y est vraiment vraiment bientôt. Oh non il y a des gens tout là-bas encore. Où ça ? C'est trop long tout là-bas. Ça c'est la spéciale d'Etienne et Karine. Ils se plaintent juste avant d'arriver. On se plaint genre vraiment 2 minutes avant d'arriver et on a passé le virage et genre tout le monde est juste derrière nous. J'adore ! Bon finalement on a quand même dit de la merde. On est arrivé mais au premier lac pas au deuxième. Mais bon le deuxième c'est qu'une formalité je pense. Je n'étais pas au courant de la sensation que ça allait faire sur nous et que l'altitude allait rendre absolument tout bien plus compliqué à gérer. Le S Lake c'était quand même un truc décisif pour nous parce qu'on s'était dit si ça se passe bien et qu'on y arrive assez facilement à le faire donc à monter à 4600. Normalement pour la suite ça devrait bien se passer. Du coup ça devait être une journée qui nous rassure sur la suite et en fait ça a été complètement l'inverse vu que j'ai fait un malaise en haut et que je pensais que c'était à cause de l'altitude. Donc je me suis dit si déjà à 4600 mon corps ne l'accepte pas c'est pas possible pour la suite. En fait on n'y arrivera jamais. Et sur le dernier kilomètre on a eu une petite crevaison. Un quoi ? Une petite crevaison. Il m'a dit pas ça j'ai encore envie de pleurer et j'ai encore tombé dans les pommes. Mais non. J'ai encore envie de pleurer hein. Mais non alors quoi ? C'est ma faute je suis pas en forme. J'ai eu les étoiles. Là je suis quand même pas très très en forme tu vois. Bah c'est normal. J'ai envie de le voir et de repartir. Il y a deux ans c'est ce qu'on va faire. On passe à ma mère hein. Ha ha. Ha ha. Ce qu'on s'est pas rendu compte c'était que monter 1200 mètres de dénivelé positif en une journée. C'était quand même énorme. Bon ça y est on l'a fait. On y est. Bon le lac ça ressemble à juste du plat et du blanc quoi comme partout. Ça va pas trop se voir. On va voir descendre rapidement parce que Karine se sent pas très bien. Non mais vu que j'ai un peu tourné de l'oeil je préfère redescendre tranquille ça m'inquiète. C'est joli voilà coucou. C'est tellement blanc ça nique les yeux. Il n'y a rien de plus que la descente. C'est la tempête de neige. Quand on est rentré de cette journée au Ice Lake en fait j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je me revois dans la chambre j'étais en pleurs. J'avais le coeur qui battait j'arrivais pas à respirer. J'avais beau essayer d'occuper mon esprit à autre chose en regardant un film impossible. Et en fait je sentais dans mon corps que j'étais à 3600 mètres d'altitude notamment à Manang. Et en fait ça me faisait angoisser. Et j'ai dit à Chen j'ai dit mais c'est impossible pour moi vu l'état dans lequel je suis maintenant. Physiquement et mentalement c'est impossible pour moi que je monte encore plus haut en altitude que maintenant. On est en pleine remise en question. On est en train de faire une liste de pour et de contre. Soit on continue et on passe le col. Soit on fait le chemin inverse et on va rentrer. Ouais on est en train de réfléchir à ça. Tout aujourd'hui on va réfléchir et on va voir ce qu'on fait. Il n'y a pas grand chose juste à côté. Et avant on était quand même à 90% sûrs que le lendemain on allait tout annuler et qu'on allait redescendre au point de départ à notre but de départ. Et c'est la première fois en deux ans qu'on voyage que je me suis vraiment sentie en danger. Et je me suis demandé si ça valait le coup en fait de mettre ma vie en danger pour ça ou pas. Et en fait quand on y réfléchissait c'est vrai que c'était plus logique pour nous de juste rentrer chez nous et d'apprendre à gérer un abandon. On a pas dit qu'on recommençait. Bah juste avant. Après notre journée au Ice Lake qui était un peu compliqué, on s'est fait une journée de repos à Manang qui est la ville juste à côté. On s'est bien reposé, la chambre était bien. Je suis allée chez le médecin aussi, j'ai fait une consultation, il m'a dit tout va bien, tu étais juste fatigué, il m'a dit continue. Et qu'on s'est regardé avec Etienne et on s'est dit ok on le fait. En fait il n'y avait plus de demi tour possible. A partir du moment où on partait de Manang et qu'on commençait à partir dans les montagnes et monter en altitude. Et bien pour nous dans nos têtes il n'y avait plus de retour possible. C'est comme si on avait un petit pacte secret entre nous sans se le dire. Et c'était à partir de maintenant on passe le col et il n'y a pas de on abandonne, c'est plus possible. En fait on marchait et juste on se disait ça va derrière ? Ouais ça va, toi ça va, ok. Et on ne posait pas plus de questions. Donc aujourd'hui on est reparti. Là-bas. Mais ça il a dit, mais ça il a dit continue, il a dit. Là-bas. Pose pipi. La merde... Pardon. Ouais. Ça fait 4 heures qu'il neige non-stop. Tout est blanc partout, tout est recouvert. Normalement de la matin, il fait soleil, du coup tout va fondre. Dernière ascension avant qu'on passe le col demain, enfin sa tenue même. Si tout va bien. Il y a tellement neigé sa tenue qu'il y a tout qui est resté. Regarde l'épaisseur qu'il y a. Il y a au moins 10 cm d'épaisseur. C'est logique correct ? Peut-être oui. Et pour les deux derniers jours, on a pris un porteur pour porter un de nos sacs. Ce sera plus simple comme ça. Ça fait 2 ans et demi, 3 heures qu'on marche. On a eu un petit coup de moins bien au début. Peut-être parce qu'on était tout seul entouré de neige. C'est peut-être un peu phasé. Mais là on suit un gros groupe, du coup on se sent mieux. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, peut-être une heure, une heure et demie avant d'arriver. Il fait super beau. On est bien. Ok, il faut que je vous raconte le prochain rush parce que c'est du grand n'importe quoi. On était carrément dans le déni. Ça fait 4 heures qu'on marche. On est à 4006. C'est quasiment le point le plus haut avant le col. En bas, c'est là où on va dormir. Il y a 4002. Juste au-dessus c'est, comment ça s'appelle ? I camp. Où normalement demain matin on fait le sunrise. Et tout en haut, pas celui-là. C'est le col. C'est le col. Je ne suis pas en marche depuis dix jours. Ici. Parce que celui tout là-haut c'est Anapurna 1, qui a 7000 des brouettes. Une autre fois. Une autre fois. Ouais. Tranquille. En fait c'est complètement faux. Le dernier point que je montre, c'est le I camp qui est à une heure de marche de là où on allait dormir et derrière ça il restait 6 heures de marche pour arriver jusqu'au col. Et heureusement qu'à ce moment-là on n'était pas au courant qu'il y avait tout ça, sinon on n'aurait jamais pu finir cette journée. C'est un petit peu perdu. Il est 4 heures du mat', on est parti pour la dernière ascension qui va nous amener jusqu'au col. Il fait super froid. temps. Il y a peut-être un truc là-haut. temps. Ce matin c'était mystique quand même hein. quand on montait il y avait genre je sais pas peut-être 100 personnes qui montaient la montagne tous ensemble, tout le monde avec son frontal, personne qui parle, tout le monde est focus sur sa respiration, son effort, c'était ouf et là il y a le soleil qui commence à se lever, c'est quand même un concept et ce qui est trop bien c'est que mon sac à dos il est avec un cheval, il y a un monsieur qui a commencé à un sac à dos et en cheval il a dit t'as besoin tu montes sur le cheval et que vous en faites pas j'arrive. Il est là-bas. Filme le passage là. Putain ! Ça y est le soleil est enfin apparu pour le plus grand bonheur. On était gelé. Ça va tes pieds ? Il doit faire comme moins 10 non ? Peut-être même moins 30 hein. C'est horrible, c'est le truc le plus dur en fait. Le froid c'est dur ce matin. Mais avec le soleil carré ça fait du bien. Dans une heure on va dire putain il fait trop chaud. On est à une demi heure du sommet. Je sais pas pourquoi on est là, c'est n'importe quoi. Il y a eu un coup de mou là il y a quelques minutes. Là on se sent mieux. Et c'est dur. C'est très dur. Physiquement, mentalement. En fait on sent beaucoup l'altitude et c'est très compliqué à gérer comme sensation dans le corps de pas être normal. Attention à des gens derrière. Je crois que c'est le dernier effort avant d'arriver au sommet. De ce pass. De ce pass. Putain de merde. Si c'est ça. L'arrivée au sommet. Faut du coup. Ça fait quelque chose quand même. Putain de merde on la suit. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu as dit ça ? Est-ce que tu as dit… Est-ce que tu as dit ça ? Est-ce que tu as dit ça ? Je suis sérieuse. Il y a tous les dards qui lâchent là. Oh putain, j'y croyais, j'y croyais plus, j'y croyais, j'y croyais plus, c'était dur. Ouais. Ah la troupe qui est en train de lâcher là. Voilà, c'est arrivé au moment. Quel plaisir d'être arrivé tout le coup. Ah mais je pensais que j'aurais peur d'être hyper à l'altitude à 5000 et quelques et de juste voir et tracer et même pas, genre je suis super bien. On est à 5400m, ça n'a aucun sens. On est au dessus du Mont Blanc ! Au dessus du Mont Blanc ! Et on est là et on tichy, on est posé. Il nous reste quand même plus de 3h de descente. Il est quasiment 10h. Apparemment ça va faire très très mal aux gens. Ça tire sur les jambes. Alors que là, elles sont très fatiguées déjà les jambes parce que vraiment, depuis ce matin, ça fait quand même tourner. Ça fait depuis 4h du mètre qu'on mange donc ça fait quasiment 6h. Et ça fait que monter, que monter, que monter. L'avantage c'est qu'on va descendre en altitude et du coup je pense que ça va nous rentrer. Et ça va être de mieux en mieux. Moi c'était ma plus grosse peur, c'était pas le physique, c'était l'altitude. Oh purée ! Qu'est-ce qu'on fait pas quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...